Joyeux Noël à chacun et à chacune de vous, à vos familles, aux personnes que vous aimez. Mon nom est Paul-André Durachet, je suis l'archevêque de Gatineau, et en cette veille de Noël, j'aimerais venir jeter un regard avec vous sur les lectures qui nous sont proposées à la messe de la nuit, la messe qui est souvent célébrée dans toutes ses rencontres, la veille de Noël jusqu'à la messe de minuit. Ce sont des textes que nous attendons à chaque année, que plusieurs d'entre nous connaissons presque par cœur. Je vais essayer de donner, on pourrait dire, quelques aperçus de la dimension spécifiquement biblique des textes. Souvent, nous en faisons ressortir le sens doctrinal et aussi le sens, on pourrait dire, moral ou spirituel. Je vais essayer de m'en tenir au sens biblique dans ma présentation. La première lecture est tirée du prophète Isaïe, chapitre 9, versets 1 à 6. Ce texte d'Isaïe a été rédigé dans 800 ans avant le temps de Jésus, 700 ans avant le temps de Jésus, le 8e siècle, alors qu'Israël, à cette époque-là, est en train de vivre un moment difficile sous le roi Achaz. Le royaume du Nord avait été conquis par les Assyriens et les Assyriens menaçaient Jérusalem et le royaume du Sud. Et le roi Achaz, il avait peur, donc il avait accepté de payer un tribut, de ne pas résister, de payer un tribut qui était comme un impôt additionnel sur tout le peuple, qui était difficile pour le peuple d'abord. Mais aussi, il avait permis, on pourrait dire, que les Assyriens, avec leur dieu et leur déesse, s'imposent à Jérusalem de sorte que les gens s'éloignaient du culte de Yahvé, le dieu d'Israël. Alors, Isaïe s'érige contre ça, il menace le roi Achaz, il dit, écoute, si tu continues comme ça, c'est la destruction, ça va être le désastre pour le peuple. Mais voici qu'il dit, Dieu va faire quelque chose. Et il annonce, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du monde de l'ombre, une lumière a resplendie. Ça, c'est typiquement les prophètes, ils écrivent au passé, mais ils annoncent quelque chose qui va arriver. Ce qu'il dit, c'est un changement. Des ténèbres, nous allons passer à la lumière. Et là, il s'adresse à Dieu. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Et deux exemples, une joie grande comme, il dit, comme on se réjouit de la moisson. La moisson, même aujourd'hui, ceux qui travaillent, celles qui travaillent dans l'agriculture, savent que ce n'est pas de tout repos et rien n'est garanti. Encore pire, à l'époque d'Isaïe, lorsque la moisson était bonne, quelle source de joie c'était pour tout le peuple, pour tout le peuple. Comme on se réjouit de la moisson, il dit, et comme on exulte au partage du butin. Le partage du butin, c'est quand on a conquis l'ennemi, c'est la victoire. Finalement, ce n'est pas nous qui allons être écrasés, c'est nous qui sommes par-dessus, qui sommes les héros. Et il continue avec cette imagerie militaire, car le joug qui pesait sur lui, sur le peuple, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran. Évidemment, ici, il parle des Assyriens et se jougent d'impôts injustes, le bâton du tyran. « Tu les as brisés, Seigneur, comme au jour de Madian. » Le jour de Madian, ça avait été une victoire qui avait été remportée par Gédéon quelques siècles avant que ce texte ne soit écrit. Une victoire fameuse dans l'histoire d'Israël, où Gédéon, avec une poignée d'hommes, avait réussi à renverser les Madianites, qui étaient une force presque invincible, et c'était vu comme étant l'action de Dieu qui avait permis cette victoire de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. On a détruit l'ennemi, on a détruit sa puissance. Et maintenant, la prophétie change de ton. « Oui, un enfant nous est né et un fils nous a été donné. » De qui Isaïe parle-t-il? Nous, chrétiens, tout de suite, nous disons « Ah, il parle de Jésus. » Mais à l'époque d'Isaïe, il parlait de quelqu'un d'immédiat, dans la situation dans laquelle les gens se trouvaient. C'était le descendant, très probablement le descendant d'Achaz. Ce qu'il est en train de dire, c'est « Toi, ô roi, tu es incompétent, tu es injuste, ton fils va régner à ta place. » Et de fait, Ézéchias va être un grand roi. Il va être capable de renverser la politique, la situation d'oppression dans laquelle se trouve le peuple. Et il va remettre, on pourrait dire, l'alliance à l'honneur, en permettant au culte de Yahvé de reprendre sa juste place dans le peuple. Et c'est cet enfant-là dont Isaïe parle. « Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. » Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Le signe du pouvoir, évidemment, c'est lui qui va devenir roi, et son nom est proclamé. Et si, ça c'est typique des prophètes aussi, les prophètes aiment donner des noms symboliques. Alors, quel nom ? « Conseiller merveilleux ». Il apporte des bons conseils. Il n'est pas comme à cause de son père qui fait des erreurs de jugement, une après l'autre. Non, lui, il va être un conseiller merveilleux. Dieu fort, il va régner dans la force de Dieu. Père à jamais, il va être un père pour son peuple. Le prince de la paix, il va rétablir la paix en Israël. Et c'est ce qu'Ézéchias va faire. Et le pouvoir s'étendra, le pouvoir d'Ézéchias s'étendra, et la paix sera sans fin. Il voit cette paix comme étant établie pour le trône de David et pour son règne. Donc, les descendants d'Ézéchias seront des bons rois. Son règne qu'il établira, qu'il affirmera sur le droit et la justice. Et remarquez, le pouvoir est établi sur quoi ? Non pas sur la puissance de l'armée, mais sur le droit et la justice. Le droit, en autres mots, qu'on est fidèles à l'alliance avec Yahvé. La justice, nous sommes justes dans notre façon de nous comporter les uns avec les autres. « Dès maintenant et pour toujours ». Et Isaïe conclut en disant, « Et ne pensez pas que c'est le roi qui fait ça de lui-même. Il fera cela l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. » Quelques siècles plus tard, Israël va se trouver dans une situation encore pire. Babylone va avoir remplacé la Syrie comme le pouvoir. Babylone aura conquis Jérusalem, aura détruit Jérusalem et détruit le Temple. Et le peuple sera déporté de Jérusalem. Il va se retrouver à Babylone, en exil. Et à ce moment-là, ils vont relire cette prophétie d'Isaïe. Ils vont lui donner un nouveau sens. « Dieu va intervenir. Dieu va nous ramener en Israël. Dieu va faire se lever la lumière. Nous connaîtrons la paix sous un nouveau roi. » Ça va arriver. Ils vont pouvoir retourner. Ils vont rebâtir Jérusalem et le Temple, mais ils n'auront pas leur propre roi. Ils seront subjugués à l'Empire perse, et ensuite à l'Empire héléniste, et ensuite à l'Empire romain. Et durant cette époque-là, alors, ces siècles-là, va grandir ce rêve d'un jour où un Messie reviendra. Et ce texte va nourrir l'espérance du peuple pour un descendant de David qui viendrait restaurer le royaume de Dieu en Israël. Les chrétiens vont voir dans ce texte une annonce de Jésus, le vrai Messie, et celui qui vient rétablir le royaume de Dieu, non pas un royaume politique, mais un royaume de justice, de paix et d'amour pour tous les peuples. Passons à la deuxième lecture, la lettre de Paul à Tite. De fait, dans le texte tel que nous l'avons, oui, c'est deux phrases, trois phrases, mais dans le grec, c'est une phrase. C'est presque seulement une phrase. Lisons-le tel que c'est écrit. Bien-aimé, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété ou convoitise du monde et à vivre dans le temps présent, de manière raisonnable, avec justice et piété, en attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, son peuple, un peuple ardent faire le bien. C'est un court texte, mais c'est un texte qui est tellement riche. Il me semble qu'on devrait revenir à ce texte-là durant le jour de Noël. Vous aurez peut-être le temps d'y revenir, de le relire, de le méditer un peu. Nous connaissons bien l'Évangile, qu'on va regarder dans un instant, mais dans ce texte, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est comment Paul réussit à résumer la foi chrétienne. Il vient d'expliquer comment nous sommes appelés à nous comporter. Et il nous dit ce comportement-là, elle dépend, elle est fondée sur quoi ? Sur le fait que la grâce de Dieu s'est manifestée. Comment ? Dans la mort et la résurrection de Jésus. Il écrit ce texte-ci, 40-50 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Il est en train de dire, la grâce de Dieu s'est manifestée dans cette mort et cette résurrection. Pour le salut de toute l'humanité, pas seulement d'Israël, mais de toute l'humanité. Ce salut nous apprend à renoncer à l'impiété aux convoitises du monde. L'impiété, c'est une fausse relation avec Dieu. Les convoitises du monde à simplement suivre ce qui est à la mode, mais plutôt, au contraire, il dit, à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété. De manière raisonnable, ça veut dire nous-mêmes, en nous contrôlant nous autres-mêmes, en réfléchissant à ce que nous faisons avant d'agir. De manière, avec justice, il dit, dans nos relations avec les autres et avec piété, dans notre relation avec Dieu. Donc, voyez, la relation à soi, aux autres et à Dieu. C'est ça ce que nous apprenons à vivre, grâce à Dieu. Et il continue, en attendant que se réalise, nous vivons dans le moment présent, en attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire. Nous avons, comment je peux dire, nous sommes devenus conscients de la grâce de Dieu, grâce à la mort et la résurrection de Jésus. Mais nous attendons que cette gloire du Christ se manifeste. Il donne à Jésus ce titre de notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. Un titre remarquable. Il appelle Jésus Dieu. C'est une des seules, des rares places dans l'Évangile où nous voyons ce titre-là. Nous le voyons après la résurrection, avec l'histoire de Thomas, quand il dit à Jésus, à mon Seigneur et mon Dieu. Ici, Paul dit, notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Voilà le sens de la naissance de Jésus parmi nous, le sens de l'incarnation que nous fêtons. Enfin, passons à l'Évangile de Luc. Encore ici, il y a tellement qu'on pourrait dire, je vais essayer de m'en tenir à quelques aspects plutôt bibliques. Au tout début de ce texte, en ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eu lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie et tous allaient se faire recenser chacun dans sa ville d'origine. Luc, les spécialistes s'accordent pour dire que Luc se trompe un peu dans ses dates ici de ce recensement. Ça se peut très bien, Luc est en train de consulter d'autres sources. Il le dit au début de son Évangile et il peut y avoir des écarts. Mais ce qui est important à retenir, c'est que Luc veut montrer que l'histoire de Jésus, elle s'inscrit dans une histoire concrète, une histoire politique, une situation avec tel roi, avec tel empereur. Et même les vicissitudes de l'histoire n'empêchent pas l'œuvre de Dieu de se faire. Alors Jésus, Joseph lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Bethléem, c'était la ville de Jessé, le père de David. Donc c'est à partir de là que la lignée davidique s'est établie en Israël. Les successeurs de David, c'est eux qu'on appelle les messies, ceux qui sont loin pour être rois d'Israël. Alors ce que Luc fait ressortir ici, c'est que même le lieu de naissance de Jésus est un signe de son identité comme Messie. Joseph venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. « Elle mit au monde son fils premier-né, l'amayata, le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. » Là aussi, les spécialistes discutent, mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi cette salle commune, c'est quoi la mangeoire, où est-ce que c'était exactement. Mais pour Luc, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'il veut montrer la pauvreté de cette famille, pratiquement des réfugiés, des sans-abri, qui se logent n'importe où, qui donnent naissance n'importe où. Et pourtant, c'est dans cette pauvreté-là que Dieu agit. Et déjà, je pense que Luc est en train de montrer, comme il va le faire continuellement dans son Évangile, la proximité de Dieu avec les pauvres. Jésus a une grande compassion pour les pauvres. Il est attentif aux pauvres et aux petits. Et déjà, on le voit dans ce trait de sa naissance. Dans la même région, il y avait des bergers, eux aussi ce sont des pauvres, qui vivaient dehors, passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière, et ils furent saisis d'une grande crainte. Je comprends, c'est une expérience de la présence divine qui leur est donnée dans cette soirée-là. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, je vous annonce une bonne nouvelle, bonne nouvelle, évangile. Un peu comme les apôtres vont aller annoncer la bonne nouvelle après la résurrection, déjà l'ange vient annoncer cette bonne nouvelle à ses bergers, qui sera une grande joie pour tout le peuple, en commençant par les petits. Aujourd'hui, dans la ville de David, encore le lien avec David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Messie. Le Seigneur. Et ici, le Seigneur, nous, nous sommes habitués à dire Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais le titre Seigneur, c'est de dire que Jésus, il est l'équivalent de Dieu, parce que le titre de Seigneur dans l'Ancien Testament, c'est le titre qu'on donne à Dieu. Et les chrétiens, après la résurrection, vont donner ce titre à Jésus. Mais ici, déjà, l'ange le lui donne le titre. Il reconnaît qui il est. Il est le Fils de Dieu incarné. Et voici le signe qui vous est donné. Bon, on s'attendrait à un signe extraordinaire, n'est-ce pas? Le Christ, le Fils de David, le Sauveur, le Seigneur nous est donné. Quel est le signe qui vous est donné? Vous trouverez un nouveau-né, amayoté et couché, non pas dans un palais, dans une mansoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste, innombrable, qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment ». Les anges se réjouissent devant la merveille que Dieu est en train d'accomplir pour son peuple. Mais je vous fais remarquer une dernière petite chose ici. Ce refrain, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux », il va être repris par la foule quand Jésus va arriver à Jérusalem. L'entrée à Jérusalem, la semaine sainte, au début de la semaine sainte, la foule va reprendre le cantique des anges. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Mais Jésus entre à Jérusalem pour y mourir et ressusciter. Alors, je pense que Luc ici est en train de faire le lien entre la naissance de Jésus et sa mort et sa résurrection. Alors, tout se tient. Et ce que nous fêtons à ce Noël, ce n'est pas seulement une belle histoire qui touche les cœurs, mais c'est la source et le cœur de notre foi dans la mort et la résurrection de Jésus qui est pour nous source de salut. Dieu agit dans ce qui est plus humble, dans ce qui est presque pas remarquable. Et c'est la grâce que je vous souhaite dans ce Noël, de voir Dieu qui agit encore aujourd'hui. Sa grâce qui se manifeste, comme saint Paul le dit, sa grâce qui se manifeste dans votre vie, dans la vie des personnes qui vous entourent. On n'a pas d'âge pour venir nous dire « Ouvrez les yeux » et on a le message « Ouvrons nos yeux ». Voyons Dieu qui se fait proche de nous, comme il s'est fait proche de nous dans la naissance de son Fils Jésus. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Et occidenFi – Sous-titrage FR 2021